Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, la mise sous tutelle de la femme la plus riche de France. La fortune de Liliane Bettencourt sera désormais gérée par sa fille et ses deux petits-fils. Quel impact sur la société l'oréale ? C'est ce que nous verrons. Enfin, la course à la présidentielle lancée après la nette victoire de François Hollande lors des primaires. La droite compte faire feu de tout bois contre lui. Lui doit maintenant réunifier le PS. Le nouveau candidat socialiste sera notre invité ce soir pour répondre à nos questions. Première journée de candidat officiel du PS pour François Hollande qui est notre invité ce soir. Avant la campagne présidentielle, ses lieutenants réclament une réorganisation du parti. Nous verrons ce qu'il en pense dans un instant. Hier pourtant, l'ambiance était à l'Union sacrée rue de Solferino. Isabelle Thor est le service politique de TF1. – Alors François Hollande, bonsoir. – Bonsoir. – La campagne présidentielle est bien lancée, on vient de l'entendre. Qu'avez-vous à répondre à l'UMP qui reprend nombre des arguments de Martine Aubry pendant la campagne ? Gauche molle, flou, candidat du système ? – Écoutez, c'est de bonnes guerres, mais ça ne durera pas. Puisque, vous l'avez vu, les socialistes sont rassemblés. Nous avons obtenu une très belle victoire, j'allais dire, par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire dans ces primaires où nous avons emmené 3 millions de Français chaque dimanche. Mais maintenant, il faut se tourner vers tous les citoyens. – Merci beaucoup. – Voilà ma règle. – Merci à vous. – François Hollande, n'être venu ce soir en réservant vos premières paroles de candidats officiels à notre antenne. Merci. – C'est une nouvelle conquête de l'Ouest, made in China. Depuis quelques mois, la Chine joue les sauveurs en Europe, rachetant de la dette souveraine, mais également des entreprises dans des secteurs parfois stratégiques. La France n'échappe pas à cet appétit des Chinois. Alors, faut-il avoir peur de cette offensive économique de la Chine ou faut-il au contraire s'en réjouir ? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Christelle Chirou, Jean-François Drouillet et Jean-François Joanne. – Est-ce qu'on a empêché les Américains d'investir en France ? Est-ce qu'on a empêché les Anglais ? Pourquoi on empêcherait les Chinois ? – Qui ne veut pas être développé ? Tout le monde essaie de faire la même chose, quoi. – S'ils viennent tous et que c'est que pour employer des Chinois, non, c'est peut-être pas bénéfique. – Avoir peur de la Chine, non, il faut être vigilant. – Porte d'Aubervilliers, nord de Paris. Longtemps laissé en jachère, aujourd'hui, cette zone industrielle revit. Chouchanguang, arrivé en France à l'âge de 13 ans, est ici comme chez lui. – C'est comme un petit village, tout le monde se connaît près de tout le monde, quoi. – Ce chef d'entreprise gère la location de près de 200 boutiques, l'équivalent de trois rues entières. – Vêtements, chaussures, maroquinerie, Aubervilliers est devenu le Rungis du textile, tenu exclusivement par des Chinois. Et M. Wang facilite l'implantation de ses compatriotes. – On n'a pas besoin de passer par une agence, attendre trois mois, tout le monde se fait confiance et tout se passe beaucoup plus rapidement. – Plus de 5000 Chinois s'affairent autour des cartons et des camionnettes. Une manne financière pour la ville d'Aubervilliers. Alors, la commune voit grand. Être la première plateforme européenne des grossistes. Un centre d'affaires est en construction. M. Wang, lui, voit encore plus grand. Sa société cotée en bourse vient de mettre un pied dans le port du Havre. – Donc là, la signature prévue le 25 octobre. – Le 25, oui. – Donc comme ça, on va attendre. – Face à des grands groupes, Xu Xiang Wang a remporté le marché. Il vient d'acheter cet ensemble d'entrepôts vides. Investissement, 22 millions d'euros. – On dit ça y est, les Chinois achètent le port du Havre. – Ah non, non, c'est ça. – C'est très excessif. – Oui, ça c'est très excessif. – Vous allez vous arrêter au Havre ? – Pour le moment, c'est déjà pas mal qu'on a fini ce projet-là. Après, s'il y a d'autres occasions, on verra. Pour l'instant, M. Wang achète seulement 90 000 m2. Mais l'ascension de ce Chinois est sans limite. Pour accueillir des investisseurs de l'Empire du Milieu, la France Profonde est aussi prête à dérouler le tapis rouge. Ancienne base de l'OTAN, Châteauroux présente de nombreux atouts. Une piste d'aéroport de 3500 mètres et des terrains inoccupés à perte de vue. Les élus locaux ont signé une convention avec une société majoritairement chinoise pour trouver des investisseurs. – Notre engagement à nous est de relivrer 500 hectares de zones industrielles. Et eux, ils ont l'engagement, c'est de créer 4000 emplois avec un maximum de 20% d'emplois chinois. – Pour l'instant, seule chose concrète pour illustrer le projet, cette maquette « Made in China ». Des usines d'assemblage, une université, est perdue au milieu de ce château d'époque qui sera préservé. Après le drapeau américain, voir le drapeau chinois flotter dans le ciel bérichon n'enchante pas tout le monde. – On se pose des questions. Est-ce que, justement, ça va vraiment créer du travail pour les Castiel-Roussaint ? Ou est-ce qu'on va faire venir des Chinois pour travailler en France ? – La menace, est-ce qu'elle n'est pas plutôt de faire fabriquer nos produits en Chine ? Je pense que c'est un juste partage. – Redynamiser une région grâce aux Chinois, M. le maire, lui, veut y croire. Les premiers terrains seront disponibles mi-2012. Les Chinois, à la conquête du vieux continent, en 6 ans, ils auraient multiplié par 10 leurs investissements. Près d'une centaine d'entreprises se sont installées en France. – Les investisseurs chinois sont des concurrents, bien entendu, mais ce sont des concurrents qui ne sont finalement pas aussi différents que ça des autres. Je ne suis pas aussi alarmiste que certains qui voient une mainmise de l'État chinois ou des entreprises chinoises sur notre patrimoine industriel. – Le montant des investissements chinois en Europe reste difficile à évaluer. Mais avec ces 3 000 milliards de dollars de réserve, la Chine s'impose et se permet même de voler au secours d'une Europe malade. Pas question de laisser couler une zone euro qui représente un marché de 500 millions de consommateurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Après Nicolas Conteloup, bien sûr, le bulletin météo de Catherine Laborde, suivi de votre téléfilm Panique aux Edelweiss. Demain, pour l'information, à 13h, Jean-Pierre Pernoud. On se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous et à demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501